La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur à l'échelle de l'Union européenne en 2010. Elle concerne les droits des personnes aveugles et malvoyantes entre autres populations. Cette convention a pour objectif une société qui assure la pleine inclusion de tous les individus. Mais plus de dix ans après, les personnes aveugles et malvoyantes d'Europe continuent d'être confrontées à de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne. Les voici qui vous expliquent quelles sont ces difficultés et quelles solutions d'inclusion ils proposent pour améliorer leur vie. Regardez et découvrez ce que vous pouvez faire pour rendre ce monde plus inclusif. Article 20. Droit à la mobilité personnelle. Se déplacer est une activité essentielle dans la vie quotidienne, vous permettant d'aller au travail, de rendre visite à votre famille ou à des amis, de faire vos courses. Cependant, il n'est pas toujours simple de se déplacer en toute autonomie quand on est aveugle ou malvoyant. L'éducation d'un chien guide peut prendre jusqu'à huit mois et coûte environ 17 500 euros. Une jeune femme aux cheveux clairs portant un sweat à capuche. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maria Laura. J'habite en Italie, j'ai 34 ans et je suis aveugle de naissance. Elle traverse une place avec son chien guide de nuit. J'ai un chien guide qui s'appelle Snoopy. La difficulté principale que je rencontre pour me déplacer, c'est l'absence de feux tricolores sonorisés dans mon quartier, ce qui me complique beaucoup les choses. Parfois, ça peut être problématique de prendre un taxi avec mon chien guide, parce que les chauffeurs de taxi trouvent que les chiens sont sales et refusent de les accepter dans leurs voitures. Elle et Snoopy traversent un passage piéton. À l'avenir, je souhaite que la ville de Trieste, où j'habite, soit entièrement équipée de feux sonores et de la technologie Letty Smart. Ce serait l'idéal pour me déplacer. Je voudrais aussi sensibiliser davantage les gens à la loi qui autorise l'accès des chiens guides à tous les moyens de transport. Pour plus d'informations, contactez la CFPSAA, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, à l'adresse www.cfpsaa.fr, membre de l'Union européenne des aveugles, UEA. Cette vidéo a été soutenue par le programme Droits, Égalité et Citoyenneté de l'Union européenne. Égalité et Citoyenneté de l'Union européenne des aveugles et d'une des aveugles. Ce qui est très d'une des aveugles, c'est impossible, c'est fantastique, C'est impossible.